Les APL bientôt supprimés, voici les bénéficiaires concernés. Les aides personnalisées au logement sont un moyen pour la Caisse d'allocations familiales d'améliorer le pouvoir d'achat des Français en finançant leur logement. Ces aides profitent aux étudiants, aux foyers à faible revenu et à ceux qui remboursent des prêts immobiliers. Cependant, des députés Daniel Labaronne et Charles de Courson ont proposé de mettre fin aux APL pour certains étudiants, en particulier ceux toujours rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Ils estiment que les familles aisées ne devraient pas bénéficier de ces aides afin de réduire les coûts pour la France et d'améliorer l'efficacité à long terme. Cette mesure suscite des débats car de nombreux étudiants risquent de se retrouver en difficulté financière, même s'ils viennent de familles aisées, surtout s'ils étudient loin de chez eux. Le gouvernement n'a pas encore pris de décision sur cette proposition. Dans un autre domaine, l'allocation de l'entrée scolaire a été augmentée de 5,6% cette année, atteignant des montants plus élevés qu'auparavant. Les versements commenceront le 1er août pour les bénéficiaires de Mayotte et de La Réunion et le 15 août pour ceux de la métropole et des autres régions d'Outre-mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !